Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est vraiment particulier pour moi, parce que j'ai la chance, parce que j'ai l'honneur, j'ai la joie, d'avoir avec moi Gilles Lartigaud. Gilles, comment tu vas ? Je vais très bien. Écoute, le plaisir est partagé. On peut raconter l'histoire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. J'ai reçu un message de ta part sur Instagram, avec vraiment une très bonne analyse, notamment du tome 2, où tu as, je pense, compris tous les messages que je voulais véhiculer dans ce deuxième tome, et surtout ceux qui ne sont pas forcément évidents. J'aime dans mes écrits, même dans les photos, avoir non pas des sous-entendus, mais des choses qui, à prime abord, peuvent passer comme ça, je dirais, de façon anodine. Et toi, tu as réussi vraiment à les capter, à synthétiser l'ensemble de mon travail. Je t'avoue que ton message vraiment m'a fait chaud au cœur, parce que c'est toujours gratifiant pour un auteur de se savoir compris, quasiment en totalité. Surtout que le tome 2, pour en parler, est quand même très riche, il y a beaucoup de sujets. Et toi, tu m'as confirmé qu'il était nettement supérieur au premier. C'est aussi, à mon avis, c'est toujours l'avis des auteurs, c'est toujours le dernier livre, si tu veux, qui est le meilleur. Mais sincèrement, le tome 2 est très au-delà du premier, du premier qui a marqué, bien sûr, son époque, on pourrait y revenir. Mais pour moi, le tome 2 est très en-dessus, et tu l'as confirmé, et on avait le même avis. Donc, c'est quand il est cher. Totalement. Écoute, je voudrais rappeler que tu es un auteur des deux best-sellers. Donc, je le rappelle, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, que vous nous regarderez aussi sur YouTube, Hit 1 et Hit 2, que j'ai lus très récemment. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé ce petit message. Parce que, alors moi, je t'avoue, c'est vrai, j'ai lu Hit 1, et j'ai bien aimé. Franchement, c'était très bien. Mais par contre, quand j'ai lu Hit 2, j'ai vraiment senti une nette différence, en fait, dans ton écriture. J'ai senti une maturité qui n'avait pas forcément dans le 1. Alors, c'est très bien écrit dans le 1, attention. Mais il y a eu une maturité, une conscience des choses. Les sujets étaient profonds, vraiment très, très profonds. Et moi, j'ai vraiment vécu ce bouquin. Alors, pourtant, on est plutôt passif quand on reçoit l'information. Mais là, franchement, j'avais l'impression d'être immergé. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Ce bouquin, il n'est pas seulement un bouquin qui va donner des informations, selon moi, de mon humble avis. C'est aussi un bouquin qui va t'apporter des émotions. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans ce bouquin. Juste avant de commencer, Gilles, je voulais, si tu pouvais, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous écouteraient aujourd'hui mais qui ne te connaîtraient pas ? C'est la question que je déteste, mon ami. Je suis désolé de te faire passer cet acte de torture. Non, ce n'est pas un acte de torture. Mais je suis une personne qui est tellement protéiforme que je demande à ceux qui m'invitent plutôt de me présenter. Parce que sinon, je peux rester une heure à raconter ma vie. J'ai un passé qui est très, très riche, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le marketing, la publicité, le divertissement, le cinéma, l'événementiel, la musique, bien entendu. Donc, je ne saurais pas, si tu veux, par quel bout pour commencer. Je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à mes écrits. Il faut savoir que tu m'as connu récemment, n'est-ce pas ? Tu peux nous dire par quel, je dirais... Moi, je t'ai connu parce que je suis un autre auteur que j'adore. C'est Papacito, Hugo Gilles Jiménez. J'ai lu ses bouquins, je suis un peu son contenu. Et j'ai vu que tu avais fait un entretien avec lui, où tu parlais des élevages. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis directement intéressé à ton contenu. Et j'ai vu que tu avais écrit tes bouquins. C'est comme ça que je les ai achetés et que je t'ai découvert. Donc, c'est intéressant parce qu'on comprend mieux pourquoi tu as aimé le tome 2. C'est vrai qu'avec Hugo Gilles Jiménez, donc Edi Papacito, on a eu un échange concernant justement sa passion pour la corrida. Tu connais mon positionnement vis-à-vis de la maltraitance animale. Donc, c'est en fait un échange qui a marqué. Je pense qu'il y a peu de commentaires aussi positifs à l'encontre de Hugo que sous cette vidéo, en fait, puisqu'il a montré, lui aussi, une grande ouverture d'esprit. On a pu, je dirais, échanger et débattre de façon sereine. Et je pense que c'est ce type de débat aujourd'hui qui manque cruellement. On est toujours dans l'affrontement et non pas dans la complémentarité, dans la compréhension de l'autre. Donc, on a parlé de corrida, on a parlé, bien sûr, des levages. On a parlé également de l'amour que l'on porte aux animaux. Et donc, ce n'est pas étonnant que tu aies préféré le tome 2. Il faut replacer, en fait, le premier livre, « It » dans son contexte. J'étais quand même un des premiers, avec L214, à dénoncer ce qui se passait dans les abattoirs. Donc, c'est une chose de les dénoncer. Dans le tome 2, j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait ces actes, je dirais, de barbarie dans les abattoirs. Et on a la réponse dans le tome 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maltraitance animale sans maltraitance humaine. Donc, ça, c'est un point très important. Il y a eu une évolution, bien entendu, avec le tome 2. Le tome 1, j'ai fêté les 10 ans, donc le mois dernier. Et il faut le replacer dans son contexte. Si tu veux, il y a une dizaine d'années, on parlait très peu de la maltraitance dans les abattoirs, de la problématique des élevages intensifs. Donc, L214 a fait un énorme travail par rapport, je dirais, à ces maltraitances, donc en exposant au grand public ce qui se passait réellement avec des images cachées et des enquêtes d'investigation. Donc, j'ai fait partie de ces enquêtes-là. J'ai enquêté pour mon propre compte, d'où le tome 1. Donc, il faut replacer dans son époque, son contexte, il y a eu des dizaines d'années. Après, il y a eu la vague comme ça des végans qui est allée un petit jour dans cette dynamique. Donc, on a beaucoup parlé du véganisme au niveau alimentaire. Le véganisme, ce n'est pas du tout un monde alimentaire. C'est un combat politique. Bien sûr. Et je ne suis pas végan. Voilà, donc, ce n'est pas pour ça que je consomme de la viande, mais je consomme donc des produits animaux. Moi, je suis pour la défense d'une agriculture comme ça, je dirais, traditionnelle, donc contre les élevages intensifs, contre l'agriculture intensive également. Là, j'ai eu un entretien assez récemment avec Pierre-Guillaume Mercadal, que tu dois connaître, puisqu'il est dans cette affaire avec Papacito contre le maire de Montjoie, sombre affaire en fait de corruption et de pression institutionnelle. Donc, voilà, avec Pierre, on a parlé de cette problématique de l'agriculture, qui est en eux peu plus actuelle avec les événements qui se sont passés. Et cette, donc, je dirais, cette empreinte dans cette époque-là a marqué, donc ce développement d'une certaine prise de conscience au niveau de notre surconsommation, notamment de produits animaux. Donc, j'ai toujours dénoncé ces élevages intensifs. Après, on a, je dirais, mélangé mon message, puisque, je dirais, les végans se sont servis également du succès de deux hits, ce qui est légitime, je ne le renie pas du tout, tu vois, donc chacun, je dirais, a son combat. Moi, j'ai du mal à supporter les personnes qui pensent être dans le juste, dans le bien et qui sont en dehors de toute forme de réalisme, de réalité, tu vois, comme L214 qui veut fermer tous les abattoirs. Au contraire, je dis, il faut plus d'abattoirs. Mais comment on s'y fait ? Non, oui, il faut plus d'abattoirs, plus de petits abattoirs. Justement, j'étais d'accord avec Pierre-Guillaume Mercadal qui dit qu'il y a des solutions, notamment avec des abattoirs ambulants, mobiles, tu vois, qui vont abattre les animaux, je dirais, chez les leveurs. Bien sûr. En se déplaçant comme ça, d'un point à l'autre. Donc, c'est une... Oui, pardon. Non, non, excuse-moi de t'interrompre, mais tu vois, moi, ce que j'ai vraiment apprécié quand je suis tombé sur tes contenus, c'est l'ouverture d'esprit que tu fais par... Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à catégoriser des personnes comme Papacito. On a tendance à les mettre dans des cases. Et en fait, quand on s'intéresse à votre contenu, on se rend compte que pas du tout, en fait. Vous êtes très ouvert. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a du bon chez chacun, mais voilà, vous pouvez discuter et de vous voir discuter comme ça des personnes qui, on pourra le penser a priori, sont opposées sur plusieurs sujets, arrivent comme ça à s'entendre sur ces éléments-là. Moi, j'adore. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Ça apporte une touche de positivité, tu sais, entre les vegans qui vont dans les boucheries, tu sais, qui cassent les vitrines ou alors, pareil, à l'extrême droite, on va être complètement à l'ouest en mangeant une consommation excessive de viande, de très mauvaise qualité pour dire de manger de la viande. Tu vois, on comprend qu'il peut y avoir aussi un juste milieu. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Oui, ces personnes-là sont ceux que l'on montre dans les médias, mainstream, sont ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux, bien entendu. Mais ce n'est pas du tout la majorité. Avec Hugo, mine de rien, cet échange-là qui s'appelle Corrida, élevage industriel et puis, je ne me rappelle plus du titre exact, ça, je pense que ça a marqué le début, je dirais, d'une ouverture d'une troisième voie. Une troisième voie, pas uniquement pour l'alimentation. Pas uniquement pour l'alimentation. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atromes crochus avec Hugo. Je pense que c'est réciproque. Donc, on échange énormément et c'est je peux dire, c'est vraiment enrichissant d'échanger avec une personne qui n'est pas forcément dans votre dynamique, on n'a pas les mêmes points de vue parce qu'on n'a pas le même vécu. Bien sûr. Donc, il a un grand respect pour mon âge, je vais avoir 60 ans quand même, donc il est beaucoup plus jeune que moi et je dirais, chacun, on a notre vécu, on a notre prisme et on essaye de se sortir de ces putains de boîtes. Les boîtes, donc, c'est une chronique, c'est un texte plutôt, c'est assez poétique qui est dans le tome 2, je pense que tu l'as apprécié, qui était au départ une histoire que contait mon ami Pierre Enrabi, je ne sais pas si tu te souviens de Pierre Enrabi. C'est excellent, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il est décédé, je pense, à peu près de 3 ans, le temps passe si vite, je pense qu'il y a 3 ans et désolé si je me trompe sur la date, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, on a fait une conférence ensemble dans un théâtre parisien avec l'immense Michael Lonsdale. Tu vois cet acteur Michael Lonsdale qui était, voilà, c'est un monument, grand, je dirais, admirateur de Saint-Thomas d'Aquin, je me rappelle qu'il avait lu un texte mais alors, il y a des gens qui sont des lecteurs, qui sont des conteurs extraordinaires, c'est une grande perte Michael Lonsdale. Et donc, Pierre Rabhi, en fait, on en parle très peu, tu vois, une fois qu'on meurt, en fait, on passe à autre chose, on perd le fruit de notre travail et malheureusement, il y en a d'autres qui prennent le travail, tu vois, et puis qui ne font pas les références. Et je voulais rendre hommage en fait à Pierre Rabhi et ce texte, voilà, je l'ai nourri et je l'ai actualisé, je l'ai remis dans le contexte et les boîtes, c'est les boîtes dans lesquelles on nous met. C'est la boîte de l'extrême droite et quand je discute avec lui, c'est des boîtes en fait qui sont aujourd'hui, qui sont là pour cliver ceux qui s'opposent au pouvoir. Ça, c'est la grande force du pouvoir en place. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas juste sous l'ère macronienne. Ça existe depuis, quasiment, depuis que la politique est politique, mais plus spécialement depuis l'avènement des médias dans les années 70, 80, où là, il a fallu coller des étiquettes. C'est ça. Après, les politiques, tu vois, même de partis opposés, dîner ensemble étaient des amis, même des potes. C'était le combat politique, le combat avec une certaine grandeur, tu vois, avec une certaine, je dirais, classe. C'est juste une bataille de gamins dans les maternelles, quoi. C'est clair, bien sûr. tu vois. Et ce n'est pas parce qu'on a des idées opposées qu'on ne s'estime pas. Moi, j'estime Hugo en tant qu'humain. Je trouve que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a trouvé le chemin de la foi, comme lui, je suis catholique. Et lui, il en parle, mais alors d'une façon, je ne sais pas si tu as écouté son podcast sur la religion. Moi, c'est un podcast que je partage à mes amis qui sont comme ça dans cette sacro-sainte laïcité, tu vois, cette république qui a imposé comme ça la laïcité qui a ringardisé cette magnifique religion qui est le christianisme. Et il ne faut pas oublier que la France, quand même, est la fille née de l'Église, quoi. Bien sûr. On a ça en nous, tu vois. Et il ne faut pas s'en servir, justement, pour en faire une guerre de religion, justement. C'est que des belles valeurs, la religion catholique, ce n'est que des belles valeurs. Et aujourd'hui, l'athéisme, c'est devenu une religion à part entière en France. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on fait une promotion, on fait une propagande de l'athéisme bien plus importante, finalement, qu'il pourrait y avoir une forme de propagande, comme dirait un athée, du catholicisme. Et c'est ça qui est grave à mon sens, c'est que qui, aujourd'hui, peut être certain, véritablement, peut dire, c'est sûr, il n'y a rien après, c'est sûr, ça n'existe pas. Personne. On est dans les mystères de la foi, si tu veux. Tout ça, pour finir, si tu veux, mon développement sur le clivage, en fait, le clivage de l'opposition. Et aujourd'hui, on nous clive. On nous clive. Le combat, je dirais, la lutte des classes. Moi, je viens justement de cette gauche du travail. On a longuement parlé, notamment, c'est un de nos sujets de prédilection avec Hugo. cette gauche, en fait, du travail qui vient, je dirais, de ces années du 19e et puis du début du 20e siècle et qui s'est fracturée avec les années Mitterrand. Voilà, c'était une gauche qui défendait les valeurs ouvrières, les valeurs du travail. Et c'est devenu, aujourd'hui, une gauche sociétale. Donc, aujourd'hui, la lutte des classes a été remplacée par la lutte des sexes. Mais c'est complètement hallucinant ce qu'on a vécu depuis ces années 68-tard, de là, tu sais, cette révolution, révolte, de mai 68, pour moi, est vraiment un marqueur sociétal très très fort. Peut-être encore plus que les deux guerres mondiales. En tout cas, il y a eu tout ce développement de cette gauche qui a abandonné comme ça le social pour s'occuper du sociétal et donc remplacer la lutte des classes, donc des ouvriers contre les patrons et le capital, les hommes contre les femmes. Et ça va donc beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, il y a des fractures, aujourd'hui, droite-gauche, mais ça ne veut plus rien dire. Bien sûr. Ça ne veut plus rien dire. On a vu aujourd'hui avec l'avènement de Macron qu'il y avait un ras-le-bol, en fait, des Français et on a préféré du jeunisme, c'est-à-dire des gens sans aucune expérience à la tête d'un pays quand même qui fait partie des pays les plus puissants au monde. Peut-être pas aujourd'hui de façon économique parce qu'on est les vassaux des États-Unis, c'est clair, depuis l'après-guerre et le plan Marshall, les États-Unis ont envahi l'Europe, mais il faut connaître le passé de la France. C'est pour ça que là, je rejoins beaucoup Hugo lorsqu'il parle d'histoire. Le passé glorieux que nous avons comme Français, mais on devrait être fiers, on devrait bander tous les jours d'être Français. Quand je suis allé, j'ai immigré au Québec donc il y a plus de 10 ans et je me suis fait rapidement des copains là-bas, on s'appelle des chums et mes chums me disaient mais t'es fou, mais pourquoi tu quittes la France ? C'est le bordel, j'aime plus mon pays, moi je suis parti, je faisais ça à la France donc c'est étrange, je ne fais jamais des doigts, ça c'est un truc que je déteste, je ne sais pas si c'est sorti tout seul parce que c'était une photo que j'avais prise à l'aéroport, à l'époque c'était Marianne donc je faisais un gros fuck à la France parce que je n'en pouvais plus, je sortais d'une faillite frauduleuse où je m'étais fait voler par des associés, escroquer par tous les tribunaux de commerce etc, bon bref, j'étais en pleine dépression et tout, d'où le trou noir des premières pages du tome 2. C'est la fameuse page noire. Et donc voilà, donc je suis parti au Québec et mes chums me disaient mais comment tu parles de la France ? Mais tu ne t'en rends compte pas ce que représente la France ? Mais regarde, tu viens au Québec, mais pour moi le Québec c'était le Nouveau Monde. Je me dis mais on n'a même pas 400 ans, on n'a pas d'histoire, regarde nos maisons, c'est Nébobilum, c'est Nébobilum. Nous on vient en Provence et il m'a dit mais c'est une carte postale, c'est magnifique, tu vis au soleil, qu'est-ce que tu veux faire au Québec ? Il y a 6 mois d'hiver. Bon, je l'ai compris après quelques années si tu veux. Je me suis dit il y a un petit souci et je suis revenu en France avec mon épouse, avec Valérie qui est quand même parler d'elle, je n'en parle souvent parce qu'on parle beaucoup de Gilles Artigo mais en fait Gilles Artigo c'est un binôme, c'est un binôme avec Valérie Vacon qui est très très important sans elle je n'aurais rien fait. Elle a tes photos d'ailleurs, c'est elle. Oui, on a partagé vraiment le travail, celle qui fait aussi les enquêtes avec moi, on a tout fait au niveau du livre, la mise en page, les photos, ça c'est mon passé d'imprimeur avec mon père et puis notre passé dans la communication on est redevenu artisan si tu veux, j'ai géré des sociétés avec plusieurs dizaines de personnes, plusieurs millions d'euros mais ça, ça me donne mal à la tête quand je pense à toutes les charges sociales que j'ai payées, je dirais tous les impôts que j'ai payés et je me suis retrouvé en revenant en France, je n'avais même pas de carte vitale mais tu sais que j'ai failli foutre le feu en fait, mais comment ça ? Tout ce que j'ai payé pendant 30 années de travail, je reviens, non mais vous n'avez plus cotisé, vous n'avez plus le cadre social et quand je voyais des gens en fait qui arrivaient de pays de je ne sais où qui avaient la CMU, le truc et tout, moi je me suis retrouvé dans un hôpital parce que j'ai une opération très très grave juste en 2020 et heureusement que j'ai Valérie qui a fait, je ne dis pas ce qu'elle a fait mais elle a mis un méchant coup de pression pour avoir cette carte vitale. Tout ça pour te dire que la France est vraiment un pays qui compte, on devrait être fier de notre pays et j'entends peu de personnes comme Hugo, à l'instar d'Hugo, qui portent les valeurs de la France au nu. Bien sûr. Mais on devrait les partir au nu, on devrait être fier de notre pays et on devrait avoir une haine, une haine incommensurable par rapport à tous ces politiques qui depuis Valéry Giscard d'Estaing ont vendu notre pays à l'Europe. On les a vendus aux Allemands. Aux Allemands. Il faut savoir ce qu'est en fait l'euro. Mais l'euro s'est fait dépouiller les amis. En plus, il y a eu un référendum. Donc on a voté non, ils l'ont passé quand même. Ils l'ont traité de Nice juste après. Mais tu sais que ceux qui nous gouvernent, quelquefois ils se font un peu dans leur froc. Ils se font dans leur froc pendant les Gilets jaunes. Avec les agriculteurs, pourquoi ça n'a pas duré aussi longtemps ? Parce que de suite, boum, ils ont lâché du pognon. Ils ont lâché du pognon. Et les agriculteurs ont bien fait de le prendre et d'arrêter. Donc, on devrait vraiment en vouloir à ces gens-là parce que tous nos gouvernants depuis Valéry Giscard d'Estaing, quand je pense ce qu'on a fait à l'occasion de sa mort, mais les éloges qu'il a reçus entre lui et Jacques Delors. Lui et Jacques Delors, mais c'est des traîtres à la nation. On devrait les passer à un tribunal militaire. C'est des gens qui ont vendu notre pays. Il faut savoir ce que Macron a fait à l'Alstom. Delors, lui, c'est la politique de la rigueur. On a oublié tout ça parce que moi, je suis né au milieu des années 60. Je suis resté fou sur mon âge. Donc, vous saurez que j'ai presque 60 ans. Mais 83, j'étais dans mes jeunes années. J'ai vécu ça. J'ai vécu ce tournant de la rigueur. J'ai vécu les années midterrand. J'ai vécu la création de SOS Racisme, mon ami. Moi, j'avais la petite main jaune. Je l'avais, la petite main jaune. J'étais un européiste convaincu. Tu sais pourquoi ? Parce que j'étais un jeune con. Bien sûr. J'étais un jeune con parce que je n'étais pas informé. Et aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à communiquer avec des personnes de ta génération. Quel âge tu as, Nicolas ? Moi, j'ai 28 ans. 28 ans ? Mais 28 ans éveillé comme tu es, mais je te prédis un grand avenir. Parce que de ta génération, excusez-moi, il y a 90% de l'obotomisé. Je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, des fois, j'ai des coups de déprime parce que je vois la bêtise ambiante. Mon seul contact aujourd'hui avec les groupes humains, c'est les salles de gym. Je te dirais, il n'y a pas forcément que des flèches. Mais bon, dans les salles de gym, c'est représentatif quand même d'une certaine forme de la population. Il y a tout le monde qui vient. toute classe sociale. Je pense que les salles de gym, tu vois, c'est un peu comme les bars à l'époque de mon père ou de mon grand-père. Les bars, tu vois, les bars. Mais ça, c'est un bien précieux. Mais ça, c'est une perle que l'on a en France. Ces bars où, je dirais, même le SDF va boire un petit café avec sa mendicité et les quelques pièces qu'il a reçues et il va croiser un avocat ou il va croiser à l'époque mon père qui allait lui payer des coûts. C'était le lien social. Tout le monde parlait aux bars et heureusement, il y en a encore aujourd'hui. Au Québec, par exemple, ça n'existe pas. Bien sûr. Les bars, c'est des bars ascriptices, c'est une autre forme de divertissement. Il y a des bars avec des jolies filles. Les bars, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a les pubs, les trucs et tout. Mais bon, le bar et les marchés, tu es sociabilisé. Mais c'est le lien social. C'est le lien social. Ça, il faut le retrouver. Voilà. C'est des personnes de ta génération qui sont éveillées comme toi, mais vous avez pris une longueur d'avance. Vous serez irratrapable. Vous allez, de toute façon, passer entre les mailles défilées et puis vous n'allez pas vous faire embarquer par toute cette domestication avec la télévision, le divertissement, le Netflix, le chips, la pornographie. j'en pensais le meilleur. C'est une catastrophe. Tout ce que tu viens de décrire là, tu vois, tu as dit que des fois, ça te déprimait un peu quand tu voyais ça. Moi, ça me déprime aussi quand je vois les gens de ma génération qui sont éteints, qui se contentent de répéter ce qu'ils ont entendu sur un média mainstream. Tu vois, c'est une catastrophe parce qu'on ne peut pas avoir d'avis nuancés aujourd'hui. Il faut qu'on rentre dans le moule et si on ne rentre pas dans le moule, comme tu parlais des fameuses boîtes là, tu vas être un peu mis au banc de la société. Alors, là, on parlait de Papacito, mais il y a des gens quotidiennement, là, il y a des gens qui peut-être nous écoutent aujourd'hui qui sont aussi des fois, par leurs idées, par leurs réflexions, mis au banc de la société. Tu sais, aujourd'hui, c'est politiquement incorrect, même avec un groupe d'amis, même dans un milieu universitaire, même quand tu fais des études, de donner certaines idées, de donner son avis. Peut-on parler de liberté d'expression quand, en fait, tu ne peux pas discuter ouvertement de tes propres idées, voilà, parce que tu vas être exclu de certains milieux, on ne va pas t'inviter à tel endroit, par exemple. Je pense qu'elle est là, la catastrophe, c'est que, d'une part, tu l'as dit, on n'a même plus ces milieux de sociabilisation primaire, ces fameux bars, ces fameux marchés où on rencontrait les gens, on apprenait à les connaître, on apprenait leur quotidien, la difficulté de chacun, on apprenait à être empathique avec ces gens-là. Donc, d'une part, on n'a plus ces lieux-là, ce qui fait que ça a pour conséquence effectivement qu'on va se renfermer sur nous-mêmes, on va être derrière les écrans, on va juger beaucoup plus rapidement notre prochain, je trouve, et on va se renfermer, en fait. Et il y a d'autres parts, en plus de ça, il y a d'autres parts, le fait que, dès lors que tu sors un peu du carcan, on va t'écarter gentiment et on va dire non, 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 on ne veut pas t'écouter. Et ça, je le trouve extrêmement frustrant, c'est extrêmement dérangeant. On ne veut pas t'écouter pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart, en fait, de ceux qui réagissent de la sorte n'ont pas d'argument à t'opposer. Parce que vu tout ce qui se passe aujourd'hui concernant la cancel culture, le wokisme, le LGBTisme, je le dis assez souvent, j'ai en mémoire un de mes meilleurs amis qui était drag queen et qui est décédé du sida. J'ai connu cet environnement des travestis, cet environnement aussi des homosexuels, il ne faut pas oublier que j'étais aussi dans le show business, donc c'est peut-être un milieu où il n'y en a plus qu'ailleurs, on dirait qu'on parle d'une espèce, tu vois, non pas de disparition, mais voilà, donc j'ai beaucoup d'amis encore dans ce milieu-là parce que c'est un milieu, sans forcément les stigmatiser. En fait, il n'y avait pas de soucis, il y avait des soucis avec bien sûr des cons qui se moquaient de lui lorsqu'il était habillé, qui sortaient un peu dans la rue, tu vois, mais il y avait une espèce de, je dirais, non pas de décontraction, c'était dans, on était dans l'acceptation, dans la compréhension, voilà, et aujourd'hui, le fait d'en parler, c'est comme SOS Racisme, en fait, SOS Racisme a créé le racisme, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un fond de racisme chez certaines personnes, c'est quand on parle, comme tu parlais, des droits d'armes, je ne supporte pas ceux qui se, ils aiment manger de la viande juste pour faire chier Sandrine Rousseau, mais tu n'as pas besoin de manger de la viande pour faire chier à Sandrine Rousseau, je dirais, elle se fait chier toute seule, tu vois, c'est juste un sketch ambulant, non mais c'est un sketch ambulant, comment, non mais, sérieusement Nicolas, comment tu peux, elle est députée cette femme-là, elle est députée, elle est députée, elle est connerie qu'elle sort, mais c'est juste, c'est juste, une abomination, c'est une abomination intellectuelle, mets-toi à la place des vrais politiques, parce qu'il y en a encore quand même, des vrais politiques et tout, allez, on cite Jean de Lassalle, je sais comment c'est, je sais que Pierre Guillaume et Hugo Lébbière, non mais, mais tu t'imagines la place de Jean de Lassalle qui voit arriver, qui voit arriver Gabriel Attal, Premier ministre, non mais, à un moment donné, Premier ministre, il faut que tu aies un minimum d'expérience, le gamin, il sort de l'école asacienne, vous savez ce que c'est d'école asacienne, parce que vous êtes une génération de fouineurs, vous vous intéressez, voilà, non mais, tu prends Juan Branco, tu lis son livre à crépuscule, tu te mets les mains sur la tête, voilà, donc, tout est aujourd'hui à disposition, c'est pour ça que je citais Noam Chomsky qui disait comment se fait aujourd'hui, on a toutes les informations à notre disposition et on sait si peu de choses, on sait si peu de choses pour ceux qui s'abrutissent uniquement de séries, moi les séries, j'en regarde quand je fais mon cardio parce qu'il faut que je me lave un peu d'esprit, tu vois, je ne suis pas un psychopathe à écouter, voilà, que des conférences ou de physique quantique, en plus je déteste la physique quantique, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, mais voilà, il y a des séries qui sont très intéressantes, d'ailleurs, dans mon émission le dimanche, tu vois, je fais toujours des, il y a toujours un thème sur des séries ou des films, ce n'est pas forcément des films anciens, ce ne peut être aussi des séries récentes, c'est-à-dire des très belles choses, donc voilà, le divertissement doit rester, mais si on ne se gave que de facilité, que de divertissement, tu sais, la nourriture intellectuelle, quand je dis il faut nourrir le corps et l'esprit, tu nourris l'esprit en écoutant des choses qui vont t'élever intellectuellement, totalement, c'est comme quand tu nourris le corps, la principale problématique aujourd'hui de notre mauvaise santé, c'est qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité, on mange parce que c'est bon au goût, on ne mange pas parce que c'est bon pour nos besoins physiologiques, non, on mange parce que c'est bon au goût, et donc aujourd'hui, on ne s'instruit pas, on se divertit, parce que c'est beaucoup plus facile de se divertir, mais lorsque je sais que tu as cette dynamique-là, tu suis des auteurs, tu suis des personnes qui produisent sur le net, moi je fais cette fantastique, moi depuis 4 ans avec le Hit Club, j'ai ma propre chaîne de télé en fait, je n'ai pas le nombre d'abonnés, le canal plus, j'aimerais bien si tu veux, j'aurai d'autres moyens, là je suis tout seul dans mon bunker, je n'ai pas, je dirais, de petites stagiaires que je pourrais, si tu veux, harceler sexuellement à l'agent Marc Morandini ou de petits stagiaires plutôt, mais je suis tout seul si tu veux, donc je n'ai pas beaucoup de moyens, mais qu'est-ce que je suis heureux mon ami, qu'est-ce que je suis heureux, moi je suis un concepteur d'émission, moi je suis une grande fan d'Ardisson, c'était un peu mon maître c'est passé d'ailleurs sur Ardisson dans les interviews oui 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 je suis passé sur Ardisson ben ouais, le fameux passage avec Michel Cymes qui m'a valu d'exclus de la télé parce que lorsque Michel Cymes me dit ah le grand barbu je ne veux plus ben sûr je te fais éclater bon c'est sûr que tu ne veux plus remonter sur le ring tu vois c'est clair c'est un sacré mais qu'est-ce que je suis heureux qu'est-ce que je suis heureux je suis beaucoup moins riche qu'avant mais je suis beaucoup plus heureux donc aujourd'hui lorsque on a des personnes que l'on suit et qu'on s'abreuve comme ça de leur je dirais de leur savoir ça vaut toutes les séries Netflix mais totalement ça vaut toutes les séries Netflix tu sais ce que j'ai vécu pendant la pandémie tu sais en fait le tome 2 il faut dire à ceux qui nous écoutent est sorti en fin 2017 ouais avant tout ce qui arrive c'était un peu prémonitoire j'avais fait un clip je ne sais pas si tu as vu parce que je porte mes paroles aussi en musique c'est une espèce de slam ça s'appelle Aura le clip ça s'appelle tu regarderas Aura donc c'est O 2 R A la fête est finie comme le titre d'Aurelson mais bon ça n'a rien à voir je ne connaissais pas Aurelson à l'époque donc c'est sorti en janvier 2019 tu verras je suis dans le bunker avec Valérie on a un masque à gaz il y a de la fumée et tout on s'est dit c'est un clip prémonitoire c'est devenu un clip prémonitoire donc c'était janvier 2020 il est sorti en janvier 2020 bon bref je le mettrai dans la description donc tout ça si tu veux pour te dire que si on nourrit l'esprit avec des personnes qui sont passionnantes à écouter avec des sujets qui nous intéressent on va délaisser un peu toute cette junk food intellectuelle tu vois c'est comme la junk food junk food junk food pardon que l'on mange que l'on mange que l'on absorbe on va se déshabituer on va prendre surtout plaisir on va prendre plaisir à s'instruire et tu vois tu fais un lien qui est hyper intéressant parce qu'on nous donne à bouffer du divertissement quotidien tout le temps on nous dit comment il faut manger donc au sens propre comme au sens figuré à la fois dans notre assiette mais aussi dans les divertissements intellectuels si on peut parler en ces termes intellectuels avec des grosses guillemets on est en fait rien de plus rien de moins que des animaux d'élevage intensifs pas faux pas faux moi qui ai vécu la télévision dans les années 70 jusqu'aux années actuelles il y a eu un bouleversement il y a eu un bouleversement au passage à l'an 2000 en fait jusque dans les années je dirais 90 on avait des émissions quelques émissions qui étaient de haut volet intellectuel d'ailleurs tu regardes les archives de l'INA lorsque tu regardes ne serait-ce que Bernard Pivot avec l'émission Apostrophe qui invitait des écrivains je te parle d'Apostrophe parce que pour moi c'est l'émission qui est assez symbolique tu écoutes je dirais les émissions tu vas voir la richesse de leur langage leur langage oral ils ont un bagage linguistique qui est autrement plus important que celui que l'on a aujourd'hui et je t'avoue que même moi quelquefois je perds parce que j'écoute trop de niazeries parce que je lis quasiment tous les messages que je reçois sur les divers réseaux sociaux parce que je me fais fort d'y répondre je t'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi bien formulés que le tien il y en a même très peu et mine de rien ça entame un peu ton aisance à parler je suis quand même gardé une certaine gymnastique mais je t'avoue même à l'écrit il m'arrive aujourd'hui de douter même des correcteurs orthographiques qui te font faire des fautes je l'ai envoyé pas plus tard que cet après-midi j'ai envoyé le premier extrait avec Pierre Guillaume donc c'est peut-on se passer de glyphosate donc peut-on c'est P-U P-E-U-T tiré O-N j'ai écrit peut-on et le correcteur orthographique m'a mis peut-on avec un X un T et O-N mais ça m'a fait douter j'aurais fait une faute c'est une catastrophe c'est une catastrophe et tout le monde se glosse aujourd'hui de l'arrivée ou se réjouit aujourd'hui pardon de l'arrivée de l'intelligence artificielle mais heureusement qu'elle arrive à l'intelligence artificielle parce que c'est comme les téléphones mobiles moi avant je connaissais quasiment une vingtaine de numéros par coeur aujourd'hui je ne connais quasiment aucun à part le mien et celui de mon épous et encore encore parce qu'on a délégué notre mémoire notre intelligence à ça aujourd'hui on va la déléguer à de l'intelligence artificielle certes l'intelligence artificielle moi je me sers sur quelques applications tu vois mais je m'en sers comme outil et il y en a qui s'en servent comme outil de création mais en fait ce n'est plus eux qui créent ce n'est plus eux qui créent en fait on va leur donner de la matière et c'est cette matière en fait qui va devenir leur création et ce n'est pas eux qui créent tu vas avoir tu verras une uniformité on le voit dans tous les réels aujourd'hui tu balances un réel qui t'envoie qui t'illustre tu vois tu fais un réel par exemple sur un truc pour laver les vitres tu vas avoir différentes photos qui vont agrémenter ce réel tout le monde va faire les mêmes choses elle est où l'originalité moi je viens du milieu artistique j'ai dans la musique voilà j'ai toujours aimé les précurseurs les gens qui vont inventer un style qui vont inventer un genre musical mais aujourd'hui qu'est-ce que tu vas inventer avec l'intelligence artificielle tu n'aventeras rien mais comme tu le dis regarde dans la musique on avait on a eu des mouvements incroyables quand tu te dis je ne sais pas le rock les années 50 60 Elvis Presley on avait vraiment des gens qui sortaient de l'ordinaire ils avaient leurs pattes ils avaient leur âme ils avaient leur personnalité tu vois aujourd'hui ces gens-là ils seraient là aujourd'hui on dirait que ce sont d'extrême droite on dirait que en fait ce sont des gens qui font trop de vagues en fait ça dérangerait trop et comme tu comme tu l'as dit il n'y a plus vraiment de personnalité il n'y a plus d'âme déjà on n'a plus le temps de réfléchir parce qu'on est toujours stimulé donc notre cerveau il n'a même plus le temps de se faire chier en fait donc tu vois avant moi je vois quand j'étais gamin j'allais me promener en forêt avec mes parents donc on avait le temps de découvrir la nature on avait le temps de réfléchir de se poser des questions d'avoir des idées sur les choses aujourd'hui tu te déplaces tu regardes ton portable enfin la majorité des gens regardent leur portable ils ne réfléchissent plus très très important ce que tu dis ça sera d'ailleurs il faudra qu'on fasse d'autres podcasts tous les deux mais on va les faire thématiques parce que là je m'aperçois c'est 40 minutes qu'on parle tu n'as pas parlé de mes bouquins moi je suis là pour prendre mes bouquins merde je suis plaisant rien sur sa dynamique j'adore discussion ouverte comme ça tu sais que j'ai dit grâce à fond donc tu vois par exemple lorsque je fais je fais beaucoup de réels en fait sur Insta moi j'aime les réels parce que c'est comme dans la publicité en fait les réels aujourd'hui les gens ont besoin de ça tu vas éguiser pardon leur curiosité tu vas éveiller leur curiosité et très souvent c'est soit le matin ou en début de l'après-midi je vais prendre mes ânes et on part j'irai se promener pendant voilà une petite heure certes j'ai le portable mais je ne regarde pas ni mes messages et tout je le garde et puis je laisse mon esprit comme ça je dirais s'évader en disant tiens qu'est-ce que qu'est-ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui tu vois d'un coup il y a une idée qui gerbe tu vois qui descend ça descend ça ne monte pas les idées descendent descendent dans du fier donc tu capes cette idée tu vas comme ça en marchant en regardant c'est les animaux les animaux en fait ça nous relie à notre humanité pour ceux qui n'ont jamais vécu avec des animaux que ce soit les animaux de compagnie ou même les animaux grégaire c'est encore autre chose c'est encore autre chose je vois depuis que j'ai les ânes et puis les brebis c'est autre chose parce que tu les domestiques pas tu vas à leur rythme et eux ils ont juste comme souci de se nourrir se nourrir et puis essayer de se dire tu vois de se promener ils sont aussi expressifs ils nous font comprendre lorsqu'ils veulent bouger ils veulent aller d'un endroit et d'un autre ils nous suivent également puisque et cette comme tu dis cette rupture avec tous ces stimuli que nous envoie la vie moderne notamment avec le portable c'est fortement nuisible comme tu dis on ne peut plus se poser pour réfléchir et moi je t'avoue que ces dernières années c'est ce qui m'a freiné dans l'écriture peut-être d'un nouveau livre c'est cette prénominance de l'information de cette immédiateté parce que pendant quasiment trois ans encore plus pendant la pandémie pour revenir avec la pandémie dans le tome 2 je décris un peu les mécanismes notamment de l'ingénierie sociale on était en plein dedans tu te rends compte j'ai vécu en temps réel pour moi chaque matin c'était une série Netflix un coup les masques un coup ne sortez plus un coup restez assis sinon le virus vous allez le choper donc voilà j'ai vu des personnes à Marseille en plein mois d'août se baigner avec le masque et tu vois j'ai compris que en fait c'était perdu c'était un combat de toute façon perdu d'avance il y aura les élus il y aura ceux qui vont s'en sortir et il y aura les zombies qui vont de toute façon être qui sont aujourd'hui lobotomisés qui sont sur-vaccinés qui sont encore dans cette dynamique là de cette peur voilà tu vois d'un virus cette peur de mourir je l'ai compris lorsque à la rentrée je crois que c'était la rentrée 2021 il me semble oui 2021 où les enfants devaient aller à l'école masquée les parents donc leur ont mis le masque j'ai eu des retours de professeurs qui étaient contre mais qui ont abdiqué parce que sinon ils n'arrivaient plus à renseigner comment tu vas renseigner avec un gamin lorsque tu ne vois plus la moitié du visage et quand tu regardes certains films d'anticipation tout ça en fait ce ne sont que des signes le masque et la marque de la bête également mais on ne va pas rentrer trop dans l'ésotérisme ou tout ce genre toute cette symbolique sataniste qui est en place depuis maintenant des décennies donc j'ai compris que le combat était perdu donc il y aura ceux qui resteront comme on dit éveillés et j'ai cherché à comprendre comprendre quelle est la différence entre quelqu'un qui va suivre le narratif mainstream qui va croire que le gouvernement est là pour notre bien nous donnent des directives pour qu'on reste en santé sachant que voilà ils ne veulent pas forcément payer des retraites jusqu'à ce que tu es 100 ans c'est pas forcément dans leur intérêt bien sûr bien sûr et ceux qui mettaient en doute ce narratif parce que ce n'est pas là une question de classe sociale non ce n'est pas une question d'instruction non plus tu sais en fait ce que c'est c'est juste une question de bon sens ouais ouais une question de bon sens et une question également comment dire de de garder une part en nous qu'on a au fond de nous c'est nous qui détenons la vérité donc les personnes qui se sont fait embarquer dans ce narratif soit c'était des personnes qui étaient naïves soit c'était des personnes aussi j'ai remarqué qui faisaient partie de ce qu'on appelle les boomers qui ont été élevés avec tu vois cette cette croyance que voilà le gouvernement veut notre bien et surtout que les médias c'est les médias en fait qui disent la vérité tu comprends sur internet il y a il peut y avoir du n'importe quoi j'ai dit oui sur internet il y a tout et n'importe quoi mais bon à la télé il y a juste la doxa dominante tu vois tu ne peux pas faire la part des choses moi tu vois Gilles je suis d'accord avec toi et je pense aussi ce déclic parce qu'on peut aussi passer de l'autre côté parfois ce déclic qu'on a qui nous fait passer quelqu'un avec du bon sens qui réfléchit qui comprend en fait que ce qu'on lui raconte c'est pas tout n'est pas vérité c'est parce qu'on se rend compte qu'en vivant comme on nous dit de vivre on se sent pas forcément bien dans sa peau et ses baskets et tu vois à l'instar de l'alimentation par exemple moi quand j'avais 14-15 ans et que j'étais pas éveillé sur le sujet le matin c'était Nutella croissant brioche et c'était ça tous les matins voilà je recevais tu vois et je me sentais pas bien je me sentais déprimé j'avais des pics de glycémie et puis j'étais en hypo etc j'étais pas concentré à l'école et bien je pense que c'est un peu pareil avec les informations qu'on nous donne au quotidien les données intellectuelles qu'on nous donne tout le temps etc c'est à dire que on pense qu'on nous donne on essaye de vivre avec on vit avec les réseaux sociaux constamment tout le temps branchés à notre téléphone et en fait on est pas bien dans nos baskets on est pas bien dans notre tête on sent vraiment pas bien tu vois on comprend pas on pense qu'on a un problème mais ce qu'il faut se dire aussi c'est que c'est c'est Facebook c'est Instagram c'est Meta c'est Google ils font ça pas pour nous rendre heureux ils font ça pour gagner de l'argent et je pense qu'à un moment donné il y a des gens qui s'en rendent compte et qui se disent je vais revivre un peu en fait comme tu le dis dans It avec si tu veux des choses essentielles revenir aux fondamentaux est-ce qu'on peut faire une petite coupure de deux minutes s'il te plaît bien sûr bien sûr il n'y a aucun problème je vais me bler je vais me bler je vais juste rappeler aussi aux gens qui nous écoutent de suivre ce podcast donc sur les différents réseaux notamment sur Instagram donc il y a arrobas Horacio Podcast voilà sur Instagram vous pouvez nous suivre n'hésitez pas ça nous permet de soutenir notre initiative vous pouvez nous suivre aussi sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Youtube Horacio de laisser un pouce bleu si ça vous a plu et également sur les différentes plateformes de streaming donc on est également sur Spotify vous pouvez écouter cet entretien sur Spotify sur Deezer et puis également sur Apple Music sur Amazon Music voilà concernant ton analyse sur le capital en fait c'est le capital qui régit tout le capital en fait c'est pas les hommes en fait c'est un système ce que décrit en fait Karl Marx en dehors de cet aspect je dirais de gauchiste ou communiste le capital c'est une machine en fait qui engrange des revenus et le capital va là où il y a de l'argent à faire il est évident que voilà je dirais que les réseaux sociaux que ce soit les moteurs de recherche etc ce sont des algorithmes ce sont en fait pour moi ça reste des outils c'est comme l'alimentation il n'y a pas forcément de complot derrière ça je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir du complot de partout en voir de partout c'est comme en voir nulle part il faut là aussi tu vois il faut raison garder il faut qu'il soit mesuré moi je prends le parallèle de l'alimentation lorsque cette alimentation industrielle est arrivée elle est arrivée avec la création des boîtes de conserve au départ c'était une avancée on pouvait conserver comme ça des aliments donc on allait pouvoir comme ça se substanter pendant les périodes de famine donc c'était vraiment un progrès entre guillemets dans le bon sens du terme ensuite il est arrivé comme ça dans les années 60, 70 et 10 cette alimentation à base de plats préparés parce que les femmes sont allées sur le marché du travail il faut le dire c'est pas être misogyne que de dire ça en fait il n'y avait plus personne en cuisine tout ça parce que également le coût de la vie augmentait mon père à l'époque était petit artisan imprimeur lorsqu'il employait un homme ou même une femme si il y a des femmes papetires également je prends le cas des hommes parce que à cette époque-là le patriarcat n'était pas aussi décrié qu'il est aujourd'hui c'était l'homme qui allait à l'extérieur gagner de l'argent la femme était la maîtresse de maison aujourd'hui elle n'est plus du tout la maîtresse de maison peut-être la maîtresse de son patron mais en tout cas la maîtresse du capital non mais c'est on en rit mais c'est triste tu vois parce que la femme aujourd'hui se fait exploiter comme l'homme se fait exploiter sur le marché du travail donc ça c'était intentionnel également toute cette révolution en fait de 68 est une révolution tu sais on n'est pas des trotskistes etc donc il y a eu quand même la révolution du monde du travail mais il y a eu quand même cette volonté farouche d'écarter Charles de Gaulle du pouvoir c'est quelqu'un qui avait tellement j'irai de valeur et de droiture que lorsqu'il a demandé au peuple français voilà est-ce que vous voulez que je reste le peuple français a dit non il est parti c'est parti en décrépitude je suis pas un admirateur du Charles de Gaulle je crois qu'il a fait aussi quelques erreurs c'est peut-être des erreurs stratégiques mais en tout cas pour moi qu'il voit avec mes yeux comme ça d'enfant des années 60 c'est le dernier grand homme politique en fait c'est le dernier grand homme d'état bien entendu voilà moi je suis super voilà ok donc en fait pour en revenir à l'alimentation on a mis en place donc cette alimentation industrielle qui est quand même la cause de tous les maux cette alimentation industrielle avec des plats préparés où on peut manger je dirais du lundi au dimanche je dirais on peut varier ses repas on peut passer d'une nourriture indienne vietnamienne au couscous ou à la choucroute à la pizza et tout ce que tu veux tu as la nourriture du monde en fait tu vois chez Picard par exemple tu vois Picard tu as le rayon nourriture du monde je pense bon bref ça ça n'a pas été une volonté des industriels de nous empoisonner ça a été une volonté de faire du pognon pourquoi parce que nous voilà que ce soit les hommes ou les femmes on a eu accès après aux micro-ondes qui ont été inventés pour vendre des plats préparés parce que les plats préparés étaient dans le plastique tu ne peux pas les faire réchauffer au four et ça faisait gagner du temps ça faisait gagner du temps et tu vois là on est entré avec Valérie qui est naturopathe animalier herboriste vétérinaire elle fait ses premières ateliers comme ça en ligne parce que malheureusement on ne fait plus de conférences aujourd'hui en physique c'est beaucoup trop dur beaucoup trop lourd au niveau des coups donc on les fait en ligne et elle parle de l'alimentation des animaux parce que les croquettes c'est un peu la même chose c'est pas une catastrophe non là aussi tu es un peu trop extrême tu es trop de droite là par contre on va revenir un petit peu sur la gauche d'accord je plaisante mais dans les croquettes il n'y a pas que du mauvais si tu veux dans cette nourriture industrielle tu vois on a une chatte qui va avoir 19 ans elle n'a pas mangé de nourriture de ménagière elle n'était pas aux croquettes elle était plutôt à la nourriture humide mais bon je ne vais pas aller trop développer ça c'est vraiment la partie de Valérie mais c'est intéressant parce que ça a été mis en fait sur le marché là aussi pour faire gagner du temps tu vois c'est pas forcément pour notre bien mais les industriels n'ont pas comme objectif de nous faire crever ou de nous rendre malades bon par contre notre santé il s'en rend ça je peux te l'assurer voilà tu écoutes Christophe Brisset voilà vous êtes fou d'avaler ça il a fait un excellent livre sur le sujet c'est génial ce livre je te mettrai dans la description ouais trader dans l'agroalimentaire après les miens tu le mets après les miens non mais c'est des histoires géniales que vous pouvez sortir vous pouvez sortir comme ça à table moi tu sors certains de mes sujets à table tu risques de te faire des ennemis mais bon tu risques de graisser tu vois pendant les repas les repas de famille donc donc voilà cette nourriture industrielle en fait a été portée au nu parce que parce que en fait les consommateurs en avaient besoin les principaux coupables c'est nous parce que nous avons choisi voilà cette nourriture là on n'est pas dans un état aussi détactorial on n'est pas en Corée du Nord aujourd'hui on peut manger ce qu'on veut c'est à nous de devenir raisonnable devenir raisonnable tu sais que moi mon créneau c'est le sport j'ai vécu avec le sport je suis un grand admirateur dans nos chansons des guerres j'ai rencontré j'avais à peine 20 ans ça c'est exceptionnel c'est quand même dans les années 80 ça commençait à devenir une grosse star il avait fait Conan il venait de faire Terminator je pense et tu l'as rencontré à son gymnase oui en fait c'était au Gold Gym pour ceux qui connaissent c'est à Los Angeles j'y arrivais je me suis installé à Venice Beach et je suis allé de suite au Gold Gym parce que c'était le gym mythique si tu veux à l'époque et donc donc voilà c'était je crois dans les années on peut mettre en 82 83 il me semble en tout cas j'ai plus les dates en tête tu vois j'ai qu'un regret j'ai pas de photos de l'époque et tout parce que avant en fait on n'avait pas d'appareil photo si tu veux sur nous tu vois je te dis donc c'est tu vivais l'instant quoi ben on vivait l'instant après après c'est toujours un peu tu aimes bien voir des images tu vois d'époque etc bon il se trouve que j'ai perdu toutes les photos avec les multiples les multiples déménagements donc j'ai que en fait des mémoires j'ai que ces instants en fait en mémoire j'ai pas de support tu vois pour me les remémorer mais c'était un grand moment bien entendu je pousse la porte du Gold Gym si tu veux derrière il y a Arnold c'est incroyable il y a un truc qui est vachement intéressant dans ce que tu dis c'est que tu parles des photos pour te remémorer aujourd'hui on fait des photos pour se montrer c'est complètement différent c'est assez incroyable je sais pas si t'as lu le livre Le Bug Humain de Sébastien Boller oui ça touche un peu au sujet je trouve tu sais ce sentiment d'autodestruction c'est ça c'est ça exactement tu sais on a cette volonté de toujours plus mais pour en revenir tu vois au sport moi le sport m'a guidé c'est là où j'ai passé mon diplôme de nutritionniste était cours du soir donc à Los Angeles je te parle de ça il y a quasiment 40 ans maintenant donc je me suis passionné très tôt pour l'alimentation parce que j'ai su à leur contact que tu pouvais te bâtir un corps d'athlète alors je savais pas qu'il y avait la testostérone et le dienabolisant et le dienabol derrière si tu veux j'étais naïf à l'époque mais voilà et je les voyais tout le temps manger des quantités astronomiques tu vois et ce qui m'a beaucoup marqué avec Arnold c'est que je le voyais toujours avec un livre en fait il est très cultivé pas que lui pas que lui les grands bodybuilders à l'époque d'ailleurs j'ai fait une très belle un très bel échange avec une personne qui est compétente dans ce domaine là il s'appelle Michael Gundil et j'ai fait bah écoute je te partagerai tu peux la trouver sur ma chaîne ça s'appelle l'âge d'or du bodybuilding je parle de cette époque là je te montre des années 80 des grands champions qui ont fait j'ai fait monsieur Olympia des années fin des années 60 jusqu'au début des années 2000 et là quand même il y a ces années 80 qui pour moi qui suis un enfant des années 80 parce que la décennie dans laquelle tu as eu 20 ans va te marquer toute ta vie donc toi la décennie t'as pas les meilleures années mais bon c'est dommage pour toi elle va te marquer toute ta vie parce qu'entre 20 et 30 ans c'est là où tu rentres dans l'âge adulte c'est là où tu commences à bâtir ta vie totalement et moi cette décennie là je l'ai vécue dans les années 80 et pour moi les années 80 j'en parle à longueur de temps que ce soit dans la musique les émissions que je fais dans l'univers musical que ce soit dans le cinéma également les années 80 pour moi c'est les années d'or j'en parle avec beaucoup de nostalgie non pas parce que j'étais jeune beau à l'époque tu vois en pleine forme je le suis encore en pleine forme j'en ai beau plus beaucoup mais bon on ne dira pas le contraire voilà un certain charme qui correspond à mon âge en tout cas ces années 80 pour moi ce sont magiques parce que j'ai vraiment été bercé par ce qu'on appelle les je dirais les super héros de l'époque et les super stars que sont Arnold Schwarzenegger immense respect pour Sylvester Stallone et Jean-Claude Van Damme voilà pour moi qui sont trois personnes avec trois styles différents mais qui ont chacun une particularité qui fait deux des personnes uniques vraiment pour moi Van Damme est un philosophe c'est un gars c'est un philosophe de la vie il a son langage bien particulier il a ses délires qui sont bien particuliers mais il y a une profondeur dans ce qui est assez incompris notamment par lui-même je pense qu'il ne se comprend pas lui-même mais en tout cas il y a des choses qui sont assez profondes Arnold je ne sais pas si tu as vu ce documentaire sur Netflix vraiment brillant il savifère quand même les amerloques il savifère il n'y a pas à dire franchement les trois vies les trois vies d'Arnold magnifique celui sur Sylvester Stallone j'ai un peu moins aimé j'apprécie celui sur Sylvester Stallone en tout cas la vie de Sylvester Stallone notamment avec son success story avec Rocky Rocky qui est même je dirais tous les films la saga de Rocky qui est vraiment une saga pour moi philosophique également de ma recherche d'une certaine forme d'humanité avec des valeurs qui me suivent jusqu'à aujourd'hui je ne me retrouve pas dans le cinéma d'aujourd'hui la musique je ne t'en parle pas mais ces années 80 vraiment pour moi sont les années d'or et je pense que les années de vos 20 ans seront également les années qui vont marquer votre vie totalement mais même nous tu sais d'extérieur on voit toute cette culture qu'il y a eu dans les années 80 c'est incroyable on a envie de vivre ces années là on a envie de se mettre à votre place moi je vois mon père il doit voir à peu près dans tes âges c'est lui qui m'a mis devant Rocky la première fois c'est lui qui m'a montré toute cette culture et qui m'a comme toi donné certaines de ses valeurs qu'on a sans doute en commun quand tu vois Rocky courir se démener aller saisir sa chance tu vois et quand on le voit face à Apollo Creed le fameux Carl Weathers qui est décédé il y a 2-3 jours il se relève tout le temps tout ça c'est des valeurs magnifiques de la vie et ça te pousse à t'es dépassé moi Arnold Schwarzenegger m'a donné ce goût pour se construire un corps musclé avec cette formule qui me suit jusqu'à aujourd'hui pas de souffrance pas de résultat sans souffrance no pain no gain souffrance en fait souffrance sous la barre c'est pas une souffrance sadomasochiste c'est plutôt la tendance de l'époque c'est clair c'est totalement ça voilà faire attention avec le no pain no gain aujourd'hui mais voilà me pousser de faire de la culture physique tous les jours ça fait cette année plus de 40 ans que je pratique non pas tous les jours j'exagère mais de façon très très régulière 5-6 fois par semaine facilement et Rocky je me souviens de Rocky avec son fameux shaker avec les oeufs qui cassent qu'est-ce que j'ai bouffé comme oeuf cru je vous déconseille de bouffer les oeufs crus les amis surtout en ce moment voilà faites attention avec les oeufs crus mais Rocky par contre m'a donné l'envie de m'empréder très tôt le matin de partir aussi courir à l'aube voilà avec ce survet tu vois la capuche et puis ce titre musical extraordinaire Eyes of the Tiger c'est clair mais ça tu me remets ça aujourd'hui mais moi je retrouve mes 20 ans c'est lequel ton préféré écoute mon préféré je pense que c'est je pense que c'est Rocky 3 pareil exactement pareil j'adore Rocky 3 j'adore Rocky 3 et tu vois bizarrement à chaque fois que je demande c'est le 4 qu'on me sort je sais pas pourquoi ok mais tout ça est pas très important moi je serais curieux de savoir si des personnes aujourd'hui enfin tu me confirmes que toi ton âge ça t'a encore intéressé donc est-ce que c'est des films qui ont vieilli moi je me souviens un film qui m'a énormément marqué également à l'époque c'était Conan le barbare mais avec la musculature dans le chancel de guerre qui était qui était quand même pour moi la référence ultime en termes de proportion tu vois ses muscles qui sont gonflés qui sont et c'était pas tu vois le je dirais le côté bling bling ou tapageur ou m'as-tu vu d'aujourd'hui qu'on voit sur Insta c'était autre chose il faut le remplacer aussi dans le contexte en os c'est quand même les années 70 mais donner vie tu vois un personnage comme Conan j'ai un cher et un os là il n'y avait pas d'effet spéciaux il n'y avait pas de combinaison c'est pas Spiderman tu vois avec un acteur squelettique avec que des effets spéciaux là c'était quand même un gars en chair et en os il avait un charisme qui a fait des émules parce que je ne me saurais pas donner à la musculation sans avoir connu voilà Arnold et toute son équipe tous ces bodybuilders incroyables des années 80 donc ça m'a donné le goût de l'effort totalement et il faut avoir toujours beaucoup de respect par rapport aux personnes qui vous donnent le goût de l'effort le goût de vous surpasser non pas avec des objectifs d'être le plus beau le plus fort le plus riche mais juste vous surpasser pour rendre grâce au corps qui habite votre âme c'est beau c'est vrai t'as raison c'est fort ce que tu dis parce qu'on n'est pas ces animaux d'élevage à recevoir on a aussi le désir en tant qu'être humain d'être actif d'accomplir d'aller de l'avant de penser on souffre mais on va au-delà de notre souffrance on va aller chercher on va aller aider on a ce désir en nous d'ailleurs tu parlais de la religion catholique là dedans ça y rejoint un peu et ces films là je trouve que c'est c'est typiquement ça aujourd'hui tu vois t'es un super héros t'as des super pouvoirs tu sais pas pourquoi c'est de l'acquis avant on allait chercher on allait vers tu sais on se battait on tombait mais on se relevait tu vois aujourd'hui non t'as des super pouvoirs et en fait tout est acquis c'est vraiment complètement différent tu t'as fait piquer par une araignée tu grimpes au mur c'est très intéressant tu aimes beaucoup notre échange tu nourris mes réflexions c'est très intéressant donc voilà je pense qu'il faut il faut respecter notre corps nous sommes des bipèdes notre corps est fait pour travailler il est pas fait pour rester le cul sur une chaise moi en fait je fais la culture physique parce que j'ai jamais fait de travail de déménageur comme Hugo on parle beaucoup d'Hugo dans ce podcast mais vraiment c'est quelqu'un si vous ne le connaissez pas je vous encourage à découvrir non pas le personnage de Papacito parce que l'homme en fait pour moi est encore plus intéressant que son personnage mais ce goût de se dépasser de s'instruire également de s'instruire parce que vous vous en rendez pas compte vous qui avez 20 ans ou 30 ans la vie passe quand même relativement vite et c'est le constat que vous en ferez lorsque vous arriverez à mon âge et si j'ai un conseil à vous donner c'est non pas de ne pas perdre son temps c'est bon de perdre son temps mais n'oubliez pas que ce que vous allez engranger dans votre esprit restera si tant est que vous gardiez vos neurones que vous ne finissiez pas le cerveau lui vieillit beaucoup moins vite que le corps et ce que je reproche aujourd'hui à tous ces instagrammeurs qui mettent en avant leur corps encore plus les jeunes femmes parce qu'à partir d'un certain âge il va falloir assumer une espèce de décrépitude si tu veux c'est comme les coucher le soleil à 20 ans 30 ans le soleil peut-être est aux édits et ensuite il va falloir assumer le vieillissement les rides les cheveux blancs etc et le corps dans tous les cas vieillit moi j'ai énormément de mal à garder aussi ma masse musculaire mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter si tu veux il faut pas forcément le combattre non plus mais le fait de nourrir votre esprit va vous servir va vous servir tout au long de votre vie et c'est tellement agréable d'échanger avec un certain niveau intellectuel je vois certains échanges que j'ai au quotidien sont d'une platitude sans nom en fait c'est triste je trouve c'est triste c'est triste tu vois c'est bête mais il y a tellement plus à dire que la pluie et le beau temps il y a tellement plus à faire tellement plus à apporter à nos cerveaux à nos corps à nos âmes tu vois c'est d'une tristesse on s'abreuve au quotidien enfin moi quand je vois les gens tu prends tu prends le métro tu vois les gens avec leurs leurs écouteurs dans les oreilles tu peux être sûr qu'à 90% c'est c'est de la musique tu vois qui va qui va pas forcément être en plus de la musique réfléchie travailler etc ça va être fait sur synthétiseur très très basique si tu veux ça va être du joule bon bref et il y a tellement plus à aller chercher voilà on dit pas enfin ce que je pense qu'on est en train de dire je pense qu'il sera d'accord avec moi on est pas en train de dire de tout le temps s'abreuver de littérature scientifique de lire des ouvrages etc il s'agit pas de ne plus se divertir il s'agit peut-être d'équilibrer la balance ouais tu l'as remarqué que dans le tome 2 mon fil rouge c'est le temps le temps qui passe ok le temps c'est quelque chose qu'on peut pas acheter le temps passe de la même vitesse à la même vitesse pour tout le monde chacun on a nos propres priorités mais ce temps on peut pas l'apprivoiser donc il faut voilà il faut s'en servir je dirais du mieux que l'on peut et ce que tu as disé tout à l'heure avec tous ces stimuli notamment les téléphones mobiles les les fils d'actualité j'en parle parce que j'en suis victime également j'en suis victime également on est tous victime bien sûr la nuit à votre développement intellectuel parce que je suis né moi à une époque où on n'avait pas cette technologie c'est à dire je vais te prendre l'exemple tu en as parlé de la musique j'ai vécu à l'époque moi des disques viniles putain quand je dis ça on dirait je suis un nom préhistorique non t'inquiète donc ouais j'ai vécu l'apparition du CD tu vois le CD donc le CD CD-ROM les premiers CD multimédia d'ailleurs j'ai créé moi les premières agences interactives moi ça me fait rigoler quand Oussama Amar j'étais dans les startups moi j'étais en voie je ne l'ai jamais vu j'ai créé la première agence multimédia dans le sud de la France c'était fin des années 90 donc j'étais très féru de technologie donc je suis né en tout cas je me suis construit musicalement avec le vinyle et à cette époque là et c'est le cas de tous ceux qui ont connu l'époque du vinyle on écoutait un disque qu'on avait acheté notamment avec notre argent de poche ou même adulte avec notre argent de notre travail donc on appréciait le disque on ne pouvait pas sauter d'une chanson à une autre parce que je ne sais pas si tu as utilisé une platine aujourd'hui c'est pas de l'avance rapide ça a changé après avec le CD le CD est arrivé je crois début des années 80 donc tous ceux qui ont évolué avec cette époque du vinyle on prenait le temps d'écouter et le fait de prendre le temps tu vas mieux comprendre et appréhender la musique tu vas t'intéresser à l'histoire des groupes ne serait-ce qu'en lisant les pochettes parce que tu n'as rien à foutre tu n'as pas d'écran des pubs et tout tu es dans ta chambre tu écoutes ça avec tes potes et tu cherches les photos je suis un immense fan de Kiss à l'époque Kiss on ne savait pas qui était derrière les masques mais nous on était des Sherlock Holmes ils vont chercher si tu veux sur les magazines de français il n'y en avait pas beaucoup est-ce que c'est leur visage il y avait des fakes il y avait des fausses photos aujourd'hui on ne peut plus avoir le secret le mystère aujourd'hui ça n'existe plus donc je pense que et pour les livres c'est la même chose je pense que ceux qui sont nés et qui ont lu jeunes ont gardé cet amour de la lecture et moi la lecture en fait cet amour de la lecture m'en est venu sur le tard par contre la lecture vous qui nous écoutez si j'ai un conseil à vous donner ce soir prenez du temps ne serait-ce qu'un quart d'heure voire une demi-heure par jour pour lire alors peut-être pas voici ou les conneries en tout cas ne lisez pas sur les écrans ne lisez pas sur les tablettes non plus c'est pareil les tablettes c'est génial je prends 200 livres mais mec moi quand je prends en vacances je prends un livre ou deux livres bon trois parce que je lis beaucoup mais c'est tout quand tu as trop de choix tu ne sais plus quoi choisir c'est comme quand tu vas sur Netflix je vais voir une petite série en fait tu vas toute la soirée à choisir une série que tu n'as pas trouvé à la fin donc tu n'as vu que des bandes annonces bon la lecture c'est le seul moyen aujourd'hui de récupérer notre capacité d'attention que nous appris les réseaux sociaux totalement on est perdu avec les réseaux sociaux cette capacité d'attention tu peux la récupérer avec la lecture parce que la lecture ça va te déconnecter de tout le reste en général tu peux dire le soir si tu ne tombes pas de sommeil trop rapidement mais on peut lire également en journée vous vous prenez juste un petit peu de temps pour lire et choisissez surtout je vous en prie un livre qui vous intéresse totalement même si c'est je dirais un roman on appelait ça les romans de gare peu importe lisez si j'ai vraiment un conseil à donner pour récupérer parce que là c'est le thème de ce podcast toute cette frénésie qu'on connait aujourd'hui avec tous les stimuli qui nous arrivent à droite et à gauche notre connexion quasiment tout le temps sur les réseaux sociaux j'ai lu que les enfants restaient quasiment 8 heures sur les écrans moi des fois je prends peur en fin de semaine tu as fait des récapitulatifs l'iPhone le temps que vous avez passé sur le truc je me dis à ça il ne faut pas que je le diffuse à ceux qui me suivent parce qu'ils vont prendre pas peur tu vois mais on peut récupérer cette capacité gérée d'attention en lisant et tu vois il y a un truc qui est vachement intéressant que tu as dit c'est même avec les livres aujourd'hui on a cette approche matérialiste moi je connais beaucoup d'amis à moi qui vont dans une FNAC par exemple et qui vont acheter plein de bouquins mais ils ne vont jamais les lire tu sais on s'intéresse plus au contenant qu'au contenu ça je trouve que ça en dit long parce qu'on a tu vois on a cette vision d'approprier un bien matériel parce que la première de couverture nous fait envie mais bordel prenez un bouquin achetez-en un et lisez-le et ensuite seulement achetez-en un autre si vous êtes voilà moi je ne comprends pas cette logique bah écoute moi c'est mon principal défaut c'est pour ça que je ne me rends plus dans les FNAC chaque fois que je pars de la FNAC j'achète des bouquins que je ne suis pas venu acheter en fait moi je fais pareil quand j'achète sur Amazon je sais parce que je sais voilà je vais commander ce bouquin je vais commander ce truc etc ou je commande directement tu vois chez l'éditeur ou voilà j'ai une demande j'ai envie je trouve et je suis livré à la maison mais quand je me rends parce que j'adore ça tu vois dans les FNAC parce que c'est c'est un de nos partenaires pour les bouquins aujourd'hui moi j'adore voir découvrir des choses tu vois j'ai envie de tout acheter je suis né dans le monde de l'image tu vois pour moi la couverture ce qui a fait aussi le succès de mes livres c'est ces couvertures qui se différencient des autres qui sont dans le même domaine mais là aussi je peux donner un conseil tu vois là je suis entouré j'ai quasiment 4 bibliothèques autour dans le bunker j'en ai eu notamment une étagère où j'ai des livres que je n'ai pas encore lus mais j'ai eu un coup de coeur je les ai pris je les ai mis à un moment donné je vais avoir envie de les lire voilà donc je suis quelqu'un également qui lit beaucoup et qui lit beaucoup de livres différents en même temps parce qu'il y a des moments notamment en journée c'est des livres qui sont en relation avec mon travail le soir tu parlais de Papacito on peut lui faire la pub je suis en train de lire de relire en fait son tout premier qui est carnet de guerre qui est magnifique je ne savais pas qui c'était je dirais il taille un costard en règle dès le premier dès le premier chapitre à Emery Caron donc je ne me rappelais plus en fait j'avais lu ça à l'époque je crois qu'il a sorti en 2018 donc il y a des livres aussi qui méritent d'être relus et je pense que tu vois sincèrement mes livres méritent d'être relus notamment le tome 2 très souvent on me dit ah j'ai dévoré vos livres c'est pas forcément un compliment pour un auteur ça veut dire oui c'est un livre qui est addictif voilà mais je pense qu'il faut là aussi laisser son esprit se reposer pour je dirais digérer les enseignements qu'il y a dans mes livres c'est comme un film en fait tu sais t'as des films tu vas regarder bon tu vas les passer tu vas les zapper puis t'as ce film tu vois que tu regardes qui va te marquer qui va un peu changer qui tu es et tu vas vouloir y revenir à chaque fois à chaque fois tu vois oui et souvent tu as des films ou des livres tu remarques des choses ou tu t'intéresses à des parties que tu n'avais pas remarqué à la première premier visionnage ou à la première lecture ça peut ça peut arriver voilà donc il faut toujours c'est pour ça que j'aime le livre physique plutôt que les e-books parce que pour moi je suis là tu vois je regarde ma bibliothèque j'aime les couvertures j'aime voilà j'aime voir les choses réelles qui sont physiques tout ce qui est virtuel en fait on a tendance à l'oublier totalement je suis totalement d'accord avec toi et tu vois dans ton bouquin je pense que je vais le relire plus tard mais c'est le temps il y a des choses que je verrai différemment en avançant tu vois dans ma vie notamment là je pense à ton entretien avec Devine qui est très très profond qui m'a beaucoup marqué tu vois et je pense que si je relis ça dans 5 dans 10 ans ça va marquer encore différemment tu sais que tu es quasiment le seul à avoir enfin remarqué à me parler de ce passage avec Devine Tonsen on peut dire qui est Devine Tonsen c'est un immense musicien canadien plutôt dans l'univers du métal pour le non pas le caricaturer je dis que c'est ou le comparer à quelqu'un je dis que c'est le Frank Zappa de la musique métal et encore musique métal c'est trop restrictif pour ce bonhomme qui est un véritable génie j'ai eu un coup de coeur immense lorsque j'ai rencontré c'était en 2010 avec Valérie donc voilà on a vu un bonhomme qui est extrêmement riche au niveau humain et qui avait fait lors de mon interview avec la série Heavy Metal Food il avait fait son coming out végétarien où il disait c'est un lecteur enfin à ses auditeurs qu'il était végétarien il n'avait jamais dit auparavant et avec une espèce de facilité et cette personne en fait m'a profondément marqué et a modifié ce que devait être le premier livre Hit qui était à l'origine beaucoup plus violent moi je voulais le faire en couleur je voulais qu'il y ait du sang de partout je voulais montrer les atrocités des animaux tu vois j'étais vraiment tu vois vraiment un point de poing à la gueule ouais vraiment et je lui ai dit mais c'est étrange pourquoi je ne savais pas qu'il était végétarien tu vois pourquoi tu ne le dis pas comme ça ouvertement il me disait que lui était plutôt dans une démarche de séduction je te le dis je le partage je sais que ça va ça va peser on va le savoir mais je ne le revendique pas voilà ce que je reproche aujourd'hui aux végans ils ne sont pas dans la séduction des végans ils sont dans l'agression ils se disent eux-mêmes agressés oui mais tu es agressé parce que tu agresses soyez dans la séduction les amis et moi je pense que c'est une j'ai embarqué beaucoup de personnes justement grâce à cette non pas cette séduction mais à cette non culpabilisation j'ai mangé de la viande pourquoi je vais te reprocher et puis si tu veux en manger mange ça je te dis juste que tu manges la souffrance si tu manges des animaux élevés en élevage intensif c'est tout tu vois je ne dis pas je ne dis pas plus mais il était toujours dans cette démarche de séduction et il a un petit non pas adouci c'est un livre qui est relativement violent le premier en tout cas sur la partie des animaux mais il a il a modéré en fait ma violence initiale voilà il a vraiment atténué il a vraiment atténué je pense qu'il a eu raison il ne m'a pas donné de conseil c'est juste à son contact que je me suis dit putain mais ce mec oui ce mec il a raison c'est pas en agressant l'autre que tu vas le convaincre déjà t'as pas le convaincre c'est qui tu es pour convaincre l'autre qui tu es pour dire que ce que tu penses tu penses bien et que l'autre pense mal il y a d'accord qui a cette parole divine ok on est d'accord donc c'est un rejet de l'autre comme ce que je reproche aujourd'hui au LGBT c'est d'être en rejet aussi des autres tu vois de profiter de cette je dirais de cette culpabilisation qu'ils revendiquent à l'instant donc des vegans en disant vous nous agressez on est stigmatisé non mais soyez juste dans la séduction moi ce que je vois du monde LGBT excusez-moi moi ça me donne pas envie donc voilà vivez tranquillement vivez entre vous voilà mais être tout le temps dans le prosélytisme mais c'est voilà pour moi c'est quelque chose que je rejette donc David Townsend je te remercie d'en parler c'est pour ça qu'il est de nouveau dans le tome 2 dans le tome 2 il dit il vaut mieux être un guerrier dans son jardin qu'un jardinier dans une zone de combat pourquoi je parle fort parce que le monde aujourd'hui est violent donc c'est pour ça que je fais de la musique qui est violente parce qu'il faut qu'on m'entende ça ça m'a beaucoup marqué quand il a dit ça ça m'a beaucoup marqué et tu vois il a parlé aussi des vibrations tu sais chaque individu de par son âme de par sa façon d'être quand il va faire un travail et d'ailleurs c'est le travail que tu as fait avec IT2 on va sentir s'il l'a fait avec une vibration intérieure avec une passion et en fait là c'est à ce moment là précisément j'ai vraiment aussi ressenti toute la passion qu'il y avait à écrire ce bouquin chaque phrase passer je pouvais limite t'apercevoir derrière ton ordinateur taper ces phrases les unes après les autres etc et là j'ai ressenti tu vois ces vibrations c'est un peu effectivement c'est un peu métaphysique dire ça comme ça mais ça m'a beaucoup touché ça m'a beaucoup touché c'était toujours dans la nuance et des fois je me reconnais pas tu sais dans les discours à l'extrême gauche à l'extrême droite à droite à gauche j'aime bien juste me sentir connecté à d'autres âmes tu sais et là je m'y suis senti connecté et ça c'était fabuleux à partir de ce moment donc il dit exactement la chose suivante c'est pour réveiller le monde il ne faut pas avoir peur de faire du bruit et tu vois volontairement on a pris une photo qui est floue c'est une photo qui a pris Valérie en concert est-ce que ça allait dans cette c'est quelqu'un qui a tu as eu l'occasion de la rencontrer jamais jamais sans contact c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui rayonne tu sens qu'il dégage quelque chose et quand tu le vois backstage on dirait qu'il est en pyjama quoi tu vois c'est pas du tout il est pas du tout à la à Nicky Six tu vois ou Tommy Lee qui sont super exubérants avec Motryko mais c'est quelqu'un qui est tellement humble et tellement dans la gratitude tu vois et il est il est apaisant voilà il est apaisant et quand tu le vois sur scène tu te dis c'est le même c'est un des rares musiciens qui lorsqu'il performe il a toujours le sourire en fait la dernière fois que je l'ai vu c'était c'était à Marseille en fait on s'est croisé quasiment une dizaine de fois en 10 ans sur quasiment tous les continents lorsque j'ai vu à Marseille il était d'ailleurs on s'était pas vu l'après-midi mais du coup je veux pas te voir parce que je suis vraiment je suis vraiment avoir une grippe carabinée je me protège je sais pas si je vais faire le concert le soir et tout et le soir il a fait quand même le concert je savais qu'il était vraiment au ras des pâquerettes il était vraiment fatigué ben ça se voyait pas il avait toujours ce sourire collé aux lèvres en disant voilà c'est un grand bonhomme un grand bonhomme un très grand artiste on peut ne pas apprécier sa musique je peux le comprendre mais quelqu'un de profondément intéressant et puis ce qu'il m'a donné pour les deux livres je lui en suis immensément reconnaissant en tout cas c'est vrai qu'il y a une chaleur particulière à ce moment là il y a eu un tournant après il y a le fameux passage sur Pierre Rabhi d'ailleurs moi Pierre Rabhi je l'avais découvert dans un documentaire qui s'appelait Demain tu sais il faisait cette fameuse tu sais sa fameuse citation on nous met dans des boîtes on vit dans des boîtes on va travailler dans une boîte en prenant notre petite voiture on va au bureau dans une boîte et puis à la fin on va se distraire en boîte ouais on va se distraire en boîte et on finit dans une boîte ouais et on finit dans une boîte et on n'est jamais au contact de la nature quoi et tu vois je suis je suis très très fier en fait de ce texte là des boîtes j'envisage peut-être d'en faire un format audio tu vois ou de le faire vivre ou de le faire vivre différemment et en fait c'était c'était un texte que je lisais également à la fin de mon premier show conférence qui existe en DVD alors j'ai sorti un DVD lorsque le DVD s'est arrêté tu vois comme quoi j'étais un peu largué au niveau technique mais la première show conférence enfin la première tournée c'était ça s'appelait On des scolores mange et ça a été tourné dans un théâtre en décembre 2015 et à la fin donc je lisais ce texte des boîtes et lorsque je l'ai écrit je me suis senti investi c'est un grand mot mais tu sais quelquefois en tant qu'auteur tu ne sais pas d'où d'où viennent les mots ou les pensées ou les formules ou lorsque j'ai eu l'idée tu vois de développer cette histoire quand même qui est relativement courte j'en ai fait qu'elle est trop page je l'ai vraiment nourrie tu vois pour moi c'était facile ça coulait de source et c'était vraiment je ne voulais pas que ça fasse un copier-coller tu vois je ne voulais pas me servir comme ça de l'héritage de Pierre Rabhi pour moi c'était vraiment une forme d'hommage et j'en parle tu vois dans le texte je cite Pierre Rabhi dans le texte pour pas que je passe pour un plagieur mais c'était pour moi un moment fort tu vois dans l'écriture du 2 l'autre moment fort on ne dira pas ce que c'est mais c'est le texte qui finit le livre c'est un autre moment fort que j'ai vécu lors d'un enterrement d'une amie d'une amie qui grâce à elle en fait elle m'a donné un coup de pouce certainement involontaire puisque c'était la nièce d'Antoine Deconne et elle m'avait j'avais rencontré lors de ça s'appelle Violette Violette Maza et je l'avais rencontré lors d'une toute petite conférence que je l'avais donnée à Chamonix et elle m'avait donc acheté un livre elle m'a dit bon c'est pour mon oncle peut-être vous connaissez Antoine Deconne moi Antoine Deconne je suis fan tu vois déjà fan de musique Rapido les enfants du rock etc tu vois donc j'ai dû gaspiller 2 ou 3 livres parce que j'ai refait la dédicace 2 ou 3 fois tellement j'étais ému et après j'avais complètement oublié cette histoire là et puis 3 mois après Canal Plus m'a appelé je m'en rappelle on m'a donné une conférence en Hollande et au départ je pensais que c'était une plaisanterie mais non en fait Antoine Deconne m'évitait au Grand Journal et c'était donc fin 2014 et pour moi ça a été un peu une récompense de ce travail accompli durant quasiment un an de promotion de show conférence et tout vraiment un cadeau un cadeau béni du ciel et ça m'a permis d'avoir une exposition grand public me sortir comme ça un peu les réseaux sociaux et ça a été le début en fait de la lancée de hit vraiment cette émission du Grand Journal en 2014 a énormément contribué au succès du premier livre et c'est grâce donc à Violette tu vois donc c'est tout ça ce sont des signes que nous envoie le destin en fait on a tous une légende personnelle on est tous sur cette terre pour une mission à vous de la trouver moi je pense l'avoir trouvé aujourd'hui après de multiples égarements dans ma vie d'entrepreneur parce que comme je dis je travaillais plutôt dans les toiles noires tu vois à côté de Dark Vador dans le milieu de la publicité le marketing tu vois je me vendais des choses je me séduisais un peu à la Bec BD tu vois je suis un collègue de Bec BD quoi donc toutes ces agences de publicité qui dans les années 90 vous ont vendu des choses dont vous n'avez pas besoin voilà mais finalement après une faillite personnelle après comme ça une dépression une trou noire tu vois j'ai trouvé mon chemin et je souhaite à tout un chacun de le trouver voilà parce qu'on est là pour une émission totalement et tu vois on sent dans ton livre cette maturité cette sagesse vraiment tu as pris tu vois tu disais d'ailleurs ça confirme un peu ce que je pensais parce que tu dis dans Hit 1 tu avais cette fougue de choquer etc je pense que tu l'avais encore un peu dans Hit 2 mais déjà tu ouvres les premières pages de Hit 2 tu sens qu'il s'est passé quelque chose tu sens que le temps va nous guider ce temps qui passe qui défile devant nos yeux qu'on ne peut pas arrêter qu'on voudrait parfois arrêter on voudrait même des fois revenir un peu en arrière rembobiner on ne peut pas on ne peut pas ça défile ça défile on vieillit et c'est une métaphore de la vie qui arrive tu sais avec ta couverture effectivement on arrive à la fin et là tu as ce texte ce texte magnifique qui moi m'a vraiment tu vois ça m'a vraiment fait quelque chose je ne suis pas du genre à dire ça pour n'importe quel livre il y a des livres que j'ouvre j'ai lu il ne s'est rien passé je referme c'est tout c'est comme ça mais sur ce texte je me suis arrêté et tu sais ce que j'ai fait je lisais j'étais dans mon lit je me suis tourné vers ma conjointe et je l'ai arrêté dans sa lecture et j'ai dit écoute il faut que je te lise ça je lui ai lu ses phrases voilà et je lui ai dit franchement qu'est-ce que tu en penses c'est fort et elle m'a regardé elle a dit c'est un très beau texte tu vois vraiment elle était elle était subjuguée et peu après j'ai fini le bouquin parce que je n'ai pas pu m'arrêter en si bon chemin et voilà et c'est à ce moment là où je me suis dit je vais t'envoyer un message je sais que à tes yeux voilà j'étais qu'un lecteur parmi tant d'autres mais il fallait que je te remercie voilà même si un jour tu lisais mon message comme ça pour cet ouvrage vraiment écoute le plaisir tu vois est grandement partagé d'ailleurs ça me donne envie je t'en parlerai en off de faire d'autres épisodes comme ça je pense là qu'on va l'arrêter plus d'une heure trente je ne sais pas si les auditeurs ont suivi jusqu'à jusqu'à maintenant mais ce que j'aime dans les échanges c'est que lorsqu'il y a je dirais lorsqu'on a un bon partenaire c'est comme en tennis tu vois tu peux développer et enrichir aussi le jeu de l'autre voilà je trouve que tu fais un très bon partenaire de jeu donc j'aurais peut-être des choses à te proposer bah écoute avec grand plaisir et qu'il n'y a pas il n'y a pas de hasard dans la vie il n'y a pas de de petits lecteurs il n'y a pas de je dirais de petits publics non plus même si vous avez vous des instagrams avec quelques centaines ou moins quelques milliers de gens qui vous suivent sachez c'est comme les petits le petit colibri je dirais de Pierre Rabhi voilà chacun a la voix qu'il porte et je vous ai cité l'exemple de Violette Mazat j'ai fait des conférences devant des centaines de personnes celle-ci je pense qu'on était 7 ou 8 c'était vraiment une conférence privée tu vois et j'ai rencontré la personne qui m'a mis sur une espèce de tremplin qui a été une catapulte pour moi c'était cette émission donc en décembre 2014 donc voilà je dirais les rencontres ne sont pas fortuites nous sont là pour des raisons bien précises qui nous dépassent c'est à nous de saisir je dirais la chance qui se présente à nous de reconnaître les signes que nous envoie le destin on pourra reparler des signes j'ai beaucoup de choses à te dire sur les signes en fait qui pourront nous servir avec grand plaisir écoute je voulais finir cet épisode en posant deux petites questions je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui t'a inspiré d'être la personne que tu es aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré personnellement écoute les personnes qui m'ont inspiré sont nombreuses on en a parlé dans cet épisode il y a eu bien sûr tous ces super héros et ces superstars Arnold Sylvester et Jean-Claude mais il y a eu également des écrivains il y a un livre que j'aime beaucoup qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de personnes le citent mais à l'époque il y en avait très peu je l'ai connu à sa sortie je crois qu'il y a à peu près une vingtaine d'années c'est le manuel du guerrier de la lumière de Paolo Coelho très très bon livre voilà je ne suis pas forcément fan de l'oeuvre de Paolo Coelho mais ce livre en particulier est tombé à un moment de mon existence où il a changé beaucoup de choses on parle des signes on parle justement de ces guerriers de la lumière voilà donc voilà des personnes qui m'ont inspiré également bien entendu c'est mon père parce que je dirais lorsqu'on a un père qui est je dirais qui était comme le mien avec des valeurs des gens qui sont nés dans les années 40 donc avec une certaine rigueur une certaine sévérité pas forcément une démonstration d'amour mais je pense que nos voilà nos parents nous mettent sur un chemin l'éducation est très importante et ensuite c'est toutes les personnes qu'on va rencontrer également dans sa vie donc je te dirais que je n'ai pas forcément une seule personne là qui me vient à l'esprit je pense qu'elles sont multiples d'accord d'accord et j'allais te poser la question si tu avais un livre à me conseiller donc on va est-ce qu'on garde celui-là le guerrier de la lumière oui tu peux garder le guerrier de la lumière je pense qu'il est c'est une lecture facile qui peut aussi interpeller je dirais des personnes ça ne parle pas forcément de religion voilà donc c'est plutôt une certaine forme de spiritualité ce sont des textes qui sont très très courts et d'ailleurs le guerrier de la lumière fait il fait partie de ces livres-là que vous pourrez ouvrir au fil du temps mais alors totalement au hasard vous allez chaque fois tomber sur quelque chose qui va vous interpeller même si vous l'avez déjà lu par le passé totalement donc il est très fin je crois qu'il devrait avoir une centaine ou 150 en fait histoire très courte qui tiennent sur une page et chaque page va peut-être vous interpeller c'est un livre qu'on peut comme ça je te dis ouvrir au hasard voilà et des livres j'en ai beaucoup à te citer aussi mon ami j'ai une émission qui s'appelle Book tu vois que j'en ai depuis 4 ans et des livres il y en a beaucoup justement Gilles on peut te retrouver où aujourd'hui les gens qui nous auront qui nous aura écouté jusque là on peut te retrouver où donc tu as Instagram tu as ta chaîne Youtube ouais principalement sur Instagram la chaîne Youtube c'est une chaîne qui est très ancienne donc j'envoie des choses de façon assez ponctuelle mais je dirais au quotidien je suis plutôt actif sur Instagram sinon je suis sur l'ensemble des réseaux que ce soit X que ce soit Facebook même TikTok tu vois je suis même sur TikTok j'ai su que Michel Simas y était je me suis dit il faut que j'y aille aussi sur TikTok j'ai un compte LinkedIn que je ne me sers pas parce que j'aime pas trop ce je dirais cet entrepreneuriat je trouve qu'il n'y a que des mythomades en fait de partout totalement moi personne de ma génération moi ça me choque en fait j'ai fait tellement de choses que j'ai peur des fois d'en parler j'ai peur de passer pour un mythomade tu vois et je me dis il y en a qui racontent des histoires extraordinaires et qui n'ont pas vécu le dixième de ce que j'ai vécu voilà donc j'ai beaucoup encore de choses à dire mais voilà si vous avez Instagram le mieux c'est de me suivre sur Instagram et puis si vous voulez participer activement à mon travail venez rejoindre le e-club d'ailleurs tu es fortien tu es cordialement évité Nico à venir dans le e-club je pense que les émissions vont vraiment beaucoup t'intéresser dans les émissions que je produis en public et personne ne voit en fait ce que je produis dans le club là depuis 4 ans je te dis on a reçu de sacrés clients des gens je ne mets pas sur YouTube pour éviter la censure mais là mon dernier concept d'émission s'appelle In the Cloud où j'ai repris un peu le concept de Canal Plus à l'époque du Grand Journal justement j'ai différents thèmes donc j'invite à chaque fois un invité j'invite une personnalité qui va commenter avec moi des actualités on va commenter des films également son film préféré on va avoir une partie musique on va avoir une partie livre également une partie alimentation voilà c'est une émission qui est très complète c'est toujours un dossier de fond là tu vois les deux dernières émissions bien sûr j'avais invité Pierre-Guillaume Mercadal pour parler de la problématique de l'agriculture mais avant cela j'avais invité également mon ami Atone qui est un ancien géo opérationnel du GIGN donc des personnalités qui viennent de différents milieux et une émission qui est très agréable à regarder qui tue à peu près deux heures qu'on peut voir en replay tu vois et qu'on peut comme ça sauter de thème en thème et pour moi ce sont des émissions très importantes parce que avec mon vécu j'ai une certaine expérience j'ai beaucoup de choses à transmettre et c'est une chaîne en fait qui vraiment qui me ressemble et qui me permet de comme ça avec le temps de créer des liens avec ceux qui m'écoutent voilà d'accord bon bah écoute Gilles c'est avec plaisir que je rejoindrai ton hit club je vais m'empresser d'aller le suivre et en tout cas je te remercie vraiment c'est un honneur pour moi d'avoir eu l'occasion d'avoir cette discussion avec toi et puis si à l'avenir tu es tenté pour un nouveau podcast moi ce sera avec grand plaisir donc voilà je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez vous procurer ces deux pépites voilà qui sont très très je te donnerai l'adresse de 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 ma boutique en fait puisqu'on les expédie d'ici et puis voilà tous ceux qui commandent et qui demandent une dédicace je fais dédicace également donc je préfère bien sûr les vendre en direct sinon vous pouvez les trouver sur Amazon ou sur ou sur la Fnac bon bah encore merci à toi Gilles et merci Nicolas c'est moi qui te remercie et à vous qui nous écoutez si vous nous avez écouté jusque là je vous remercie vraiment de nous avoir suivi au travers de cet échange passionnant et je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes on est sur les plateformes de podcast mais aussi sur sur YouTube ou Instagram merci à vous et puis bah à bientôt Gilles et merci encore salut salut à vous tous salut 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 salut